Bienvenue dans Simo Auto. Le sujet d'aujourd'hui sera sur l'embrayage. Pourquoi le pédale d'embrayage est bloqué et reste enfoncé ? Et quelles sont les causes principales d'un pédale d'embrayage reste enfoncé ? Et comment éviter le problème de pédale d'embrayage qui bloquait ? Pourquoi le pédale d'embrayage est bloqué et reste enfoncé ? Un problème dans le système d'embrayage, quand elle est appuyée, elle reste enfoncée et restée bloquée, ce problème peut survenir brusquement ou progressivement. Et alors passer une vitesse devient impossible, ce qui peut causer des accidents, cela ne doit pas être sous-estimé. La principale raison qui conduit à un problème dans le système d'embrayage peut être endommagée par l'usure avec le temps ou par une conduite féroce. Quelles sont les causes principales d'un pédale d'embrayage reste enfoncé ou bloqué ? Il existe un groupe de raisons qui peuvent conduire à l'émergence d'un problème avec la pédale d'embrayage, et parmi les plus importantes de ces raisons, nous trouvons. Un problème dans le câble d'embrayage peut être usé, ou grippé, ou mal monté peut être la cause d'une pédale d'embrayage bloquée en bas, et peut être décrochée et la pédale ne remonte plus. Un problème dans le émetteur et le récepteur du circuit d'embrayage hydraulique. Un problème dans le ressort de rappel de la pédale qui abîmait. Un excès d'air dans le circuit hydraulique, la purge du circuit hydraulique sera la solution possible dans ce cas. Un problème de fuite de liquide hydraulique dans le système d'embrayage. Un problème dans la butée d'embrayage, dans ce cas le pédale d'embrayage bloquée en haut. La pédale d'embrayage peut aussi rester enfoncée lorsqu'il y a dysfonctionnement au niveau des pignons, ces derniers peuvent se retrouver bloqués, ce qui a pour effet de bloquer également les pédales. Comment éviter le problème de pédale d'embrayage qui bloquait ? Pour éviter un problème de pédale d'embrayage bloquée au plancher, un entretien régulier du système d'embrayage. Généralement, la durée de vie d'un embrayage est de 150 000 km au minimum. Il est donc préconisé de remplacer le système d'embrayage tous les 150 000 à 200 000 km pour éviter un problème de pédale d'embrayage bloquée, ou tout autre problème lié à celui-ci. Généralement, la durée de vie d'embrayage bloquée, ou tout autre problème lié à celui-ci.